Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Parabole, dans ce cadre magnifique de l'abbaye de Murbar. Deux fois par trimestre, Mgr Ravel, archevêque de Strasbourg, invite ses diocésains à monter avec lui au Mont-Saint-Odile en pèlerinage. Il s'agit de prier pour les vocations. Alors ne tardons pas, chaussons nos chaussures de marche et allons rejoindre le groupe qui ce matin-là montait avec Mgr Ravel au Mont-Saint-Odile. Un sujet réalisé par Marc Jonas et Antoine Thomas. Il est environ 9h du matin et la température n'est guère supérieure à 0 degré. Des conditions qui n'ont pas découragé Mgr Ravel, l'archevêque de l'église d'Alsace. Pour la deuxième fois de l'année, il va accompagner des paroissiens venus des quatre coins de l'Alsace. Ensemble, ils vont gravir le Mont-Saint-Odile. Voici, nos corps sont prêts pour s'élever et nous mettons nos cœurs à l'unisson de nos corps. Nous nous préparons à gravir la Montagne Sainte. Et s'ils vont gravir la Montagne Sainte ce matin, c'est pour prier pour les vocations. Une initiative qui émane de l'archevêque lui-même et du service des vocations du diocèse. Jésus leur dit, venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Selon les Écritures, c'est ce que Jésus a dit aux deux premiers apôtres André et Pierre qui pêchaient au bord du lac de Tibériade. Inspirés par ce texte, les pèlerins d'un jour sont invités à réciter une prière pour les vocations. Par ton Esprit Saint, au-delà de nos fragilités, obtiens à l'Église la grâce des prêtres et des consacrés dont elle a tant besoin aujourd'hui. Je ne vais pas dire aller dans la paix du Christ, mais grimper dans la paix du Christ. Comme d'habitude, chacun à son rythme ou chacun au rythme de Dieu, comme il le sent. La messe est à 11h, et les loups se chargeront de ceux qui n'ont pas réussi à monter jusqu'en haut. Et c'est parti pour une ascension de 4,5 km avec près de 400 mètres de dénivelé. Les uns comptent mettre 1h30, les plus aguerris, dont Monseigneur Ravel, table sur une heure. Le but est de faire de cette ascension une démarche spirituelle. C'est surtout, je dirais, au plan invisible de la prière, on fait quelque chose pour les vocations, pour rendre sensibles les personnes de partout, en se disant « pourquoi pas moi ? » Parce que je crois que Dieu travaille dans le cœur, mais encore faut-il revenir à son cœur. Et puis aussi on prie, parce que le Seigneur nous a dit que pour les vocations, il nous a dit « priez, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson ». Mais les motivations des uns et des autres pour cette marche ne sont pas forcément la prière. « Parce que premièrement, mon ami m'a entraînée. Deuxièmement, le curé nous l'a bien expliqué. Et puis troisièmement, depuis longtemps, on voulait monter ensemble au Mont-Sat-Odile. Voilà, tout ça réuni. Et puis aussi pour rencontrer M. Ravel, Monseigneur Ravel. Et puis bon, il fait beau. Et puis voilà. » Mais le soleil a beau briller aujourd'hui, pour certains, ou plutôt pour certaines, l'ascension est rude. « J'en peux plus ! » « Il faut être motivé pour faire ça un samedi matin quand même. » « 5h30, réveil. » Dans le cas de ce couple, c'est l'amour qui est la motivation première. « De base, je le fais pour mon copain, du coup, voilà. » « Euh, bah, ouais. » « D'accord, mais vous êtes, enfin, je veux dire, vous avez des convictions ? » « Non, non, non. » « Moi, en fait, mes parents, ils m'ont dit comme quoi je vais venir parce qu'ils m'ont donné quelque chose qui a de la valeur. Du coup, ils m'ont dit comme quoi je vais faire cette marche pour, voilà, rendre un service, en fait. » Finalement, chacun arrive en haut à son rythme. Ces jeunes gens ont mis un peu plus d'une heure. Ils font partie d'un groupe de confirmants de la communauté de paroisse du pays de Markholzheim. « Ben, on est assez contents parce qu'on a marché pendant longtemps. » « On n'a pas du tout parlé de catéchisme, on a parlé d'autres choses. Nous, peut-être un futur pèlerinage qu'on ferait entre groupes, mais non, sinon, pas vraiment, non. On parle des sujets langues d'âts, quoi. » Il faut dire que ce matin, ils ne sont pas forcément venus pour prier pour les vocations. « On ne leur a pas présenté comme une marche pour les vocations. On n'est pas allés, je crois, jusque-là. On n'en a pas parlé. Pour moi, les vocations, elles n'aissent que quand le jeune, il est déjà sensibilisé à la foi, peut-être. Et les vocations peuvent naître ensuite. Donc la première mission, il me semble, moi, c'est de leur donner la proximité et la foi dans le quotidien humain. Ça me paraît être essentiel. » Tous les pèlerins d'un jour sont ensuite invités à une messe présidée par l'archevêque. L'occasion pour lui de mettre quelques points sur les y. « Nos marches, je le rappelle, ont plusieurs buts. Le premier, c'est d'être un signe que notre diocèse ne se préoccupe pas seulement de râler, de critiquer. « Ah, il n'y a plus assez de prêtres, et puis ils ne sont plus tout à fait comme avant, etc. » Il n'y a pas que l'évêque et le grand séminaire de Strasbourg qui sont responsables des vocations. C'est leur faute s'il n'y a pas de prêtres. Non. Encore une fois, je ne suis pas Dieu pour transformer des cailloux en jeunes séminaristes. Je ne peux pas, vous voyez. Donc ces jeunes, ils viennent bien de nos familles, de vos familles. Donc comment avons-nous été sensibles au fait que devenir prêtre aujourd'hui n'était pas une régression considérable, ce n'est pas une forme de maladie sociale, mais c'est une voie d'épanouissement extraordinaire pour son fils, pour sa fille, pour son frère, pour sa soeur, pour son petit-fils, sa petite-fille, que de devenir religieux, religieuse, une vie totalement donnée à Dieu. Il faut vraiment qu'on en soit persuadé, pour que nous-mêmes en soyons convaincus et à ce moment-là, on portera cette question des vocations. Une fois le message bien passé, après la messe, tout le monde est invité dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste pour réciter une dernière fois la prière des vocations. Saint-Jean-Baptiste, prie pour nous. Saint-Odile, prie avec nous et pour nous. Amen. Ce n'est pas liturgique, mais je crois pouvoir vous inviter à un bon appétit. Merci. Il reste encore quatre autres marches de prévue. La prochaine aura lieu le 25 janvier prochain. Le rendez-vous est fixé à 9h15 devant l'église d'Autrott. L'Alsace a été une terre riche en vocation pendant tout le XIXe siècle. C'est d'ici que sont partis beaucoup de missionnaires et parmi eux un certain Jacques-Émile Sontag. Né à Dinsheim en 1869, il rentre très jeune dans la Congrégation des Lazaristes. Après sa formation à Paris, il est envoyé en Iran où quelques années ensuite, il deviendra archevêque disparant. Le 31 juillet 1918, il est assassiné par les forces turques. Une statue a été érigée à sa mémoire à la porte de son église natale, un sujet réalisé avec Antoine Thomas. Ce matin, nous sommes réunis pour faire mémoire d'un grand Alsacien, Monseigneur Jacques-Émile Sontag, et rendre grâce pour le témoignage évangélique qu'il a donné, en particulier à travers son martyr. En ce samedi matin, 1er septembre, est inaugurée devant l'église de Dinsheim-sur-Bruche, son village natal, une statue de Monseigneur Sontag. Il y a tout juste 100 ans, cet enfant de Dinsheim, devenu archevêque d'Ispahan en Perse, était assassiné devant son église d'Urmia par les troupes kurdes et turques. Et je bénis cette statue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la famille de Monseigneur Sontag qui a souhaité ériger cette statue. Elle a confié ce travail à un atelier de sculpteurs pour inscrire cette mémoire dans la pierre en essayant de rejoindre la vérité de l'homme. La taille de pierre et la sculpture, c'est ce qui fait la mémoire, une partie de la mémoire de beaucoup de civilisations. Et notamment l'art religieux, forcément, rentre beaucoup en compte dans tout ça. Il fallait créer la statue d'après les photos, les photos anciennes. Il n'en avait pas beaucoup, il y avait trois photos. Quasiment uniquement de face. Donc c'était un peu délicat dans le sens de la position. Il fallait trouver une position qui allait bien pour son habit aussi, pour qu'on puisse le reconnaître, pour qu'il y ait une reconnaissance du visage, reconnaissance au niveau des habits, des vêtements, d'une position, il faut donner une position plutôt solennelle. Il y a nécessairement quelque chose à comprendre de l'homme aussi, du personnage, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a fait en tout cas. C'est Paul et Roger Strube, petit-neveu de Mgr Sontag, qui ont mené Rabien toute cette opération. Présente dans la mémoire familiale, la vie de l'évêque missionnaire va apparaître sous un jour nouveau, grâce au travail d'un lycéen. Mon fils devait passer le bac et on pouvait présenter un document au niveau de l'Alsacien. Ma mère a eu l'idée de dire « Mais écoute, tu vas faire un petit récit de Mgr Sontag. » Comme ça, il y a eu le premier écrit. Et puis après ça, ma sœur s'est dit « Pourquoi pas en faire un livre ? » Né en 1869, le jeune Jacques-Émile Sontag est attiré très tôt vers la vie missionnaire. À 14 ans, il quitte son Alsace natale pour entrer dans un petit séminaire de la congrégation des Lazaristes dans le Gard. Quatre ans plus tard, il entre noviciat à Paris et sera ordonné prêtre en 1895. Après son ordination, tout de suite, il a demandé à partir dans une mission. Les Lazaristes l'ont donc envoyé en Perse, dans la région de Ourmia, où il y avait une communauté de chrétiens, pas seulement catholiques, mais aussi orthodoxes, arméniens aussi. Pendant 15 ans, le père Sontag va consacrer sa vie à l'éducation des jeunes dans plusieurs écoles tenues par les Lazaristes. À la mort de son évêque en 1910, il devient archevêque disparant alors que commence une période noire pour toute la région. Famine en 1911, trouble politique à partir de 1915, avec massacres répétés, perpétrés par les Turcs et les Kurdes sur les populations chrétiennes. Les Kurdes et les Turcs envahissent et massacrent les gens. Et en 1918, les Russes se sont retirés, donc les Russes, c'est-à-dire les orthodoxes, se sont retirés de la région, parce qu'il y avait la révolution en Russie. et ceux-ci a laissé la place aux Turcs et aux Kurdes pour venir et envahir la région. Ils sont rentrés dans la mission le 31 juillet 1918 et ils ont massacré les chrétiens. C'était surtout les chrétiens qui étaient visés. Avant d'envahir la mission, ils avaient déjà fait brûler tous les villages autour, tous les villages chrétiens qui étaient autour et massacré tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'un haut représentant musulman que Mgr Sontak avait protégé et avait gardé à la mission, c'est à ce moment-là que ce monsieur a décidé de changer de camp et il a fait fusiller Mgr Sontak devant l'église de Dourmia. Quand les Turcs aux Kurdes sont entrés dans la plaine Dourmia, l'œuvre de destruction sur les chrétiens était à peu près consommée. Dès le lendemain matin, une cinquantaine se présentèrent à notre porte, mais la trouvant fermée et trop solide, ils s'en allèrent piller une maison voisine. Nous pensions que notre dernière heure avait vraiment sonné. Cependant, les autorités turques et persanes, avertis de ce qui se passe, accourent dans le quartier et abattent cinq de ces Kurdes. Les autres laissent là leur pillage et disparaissent. Nous étions sauvés pour cette fois. Le soir du 23 février, une délégation de ces Turcs aux Kurdes se transporte dans un village chrétien voisin de la ville, ramasse d'abord 5000 francs, puis réunit les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Celles-ci pourront abuser et ceux-là pour les fusillés. Faire mémoire, c'est parler du passé, mais c'est aussi parler du présent dans l'actualité des communautés chrétiennes qui sont aujourd'hui persécutées. Une tragédie, un génocide a eu lieu en 1918, précédé par celui de 1915. si nous voulons éviter que ces massacres recommencent, comme c'est le cas malheureusement dans beaucoup de régions dans le monde. Il est important pour les personnes victimes de le rendre justice, qu'ils puissent s'approprier leur histoire pour pouvoir ouvrir ensuite une nouvelle page de fraternité, de dialogue et de paix entre les hommes. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada